comment trader grâce à ishimoku bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on commence une toute nouvelle série de vidéos qui va donc vous l'avez compris concerner ishimoku aujourd'hui cette première vidéo va servir un petit peu d'introduction de base théorique puisque je vous expliquais du coup un petit peu les bases de cette technique et surtout le vocabulaire pour que vous puissiez me comprendre quand j'irai plus loin plus en détail et plus en pratique dans les prochaines vidéos comme d'habitude juste avant de commencer je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle ci vous aura plu et surtout à poser vos questions en commentaire puisque si jamais il ya certains points que vous n'avez pas compris et maîtrisé et bien je pourrais y revenir dans les prochaines vidéos du coup on va commencer avec un petit point historique et on va remettre un petit peu dans le contexte et bien cette fameuse technique d'ishimoku dont vous avez probablement déjà entendu parler si vous suivez mes live vidéo vous savez que c'est un indicateur que j'apprécie et que j'utilise énormément alors cet indicateur il nous vient tout droit du japon par un monsieur qui s'appelait yoshi osoda c'était un journaliste japonais du coup spécialisé dans les marchés financiers et il a mis au point et bien cette technique d'ishimoku alors savoir que cette technique comme beaucoup d'autres indicateurs elle repose sur des bases mathématiques sur des liens mathématiques et donc il a mis en place cette technique pour comprendre mieux davantage et de manière plus précise et bien les marchés financiers alors à l'époque du coup ça concernait vraiment les marchés boursiers puisque les crypto monnaies n'existaient pas mais aujourd'hui cette technique elle est tout à fait applicable à l'analyse des crypto monnaies donc ça fait une trentaine d'années que cette technique elle existe et qu'elle est utilisée et si ça fait aussi longtemps qu'elle existe et qu'elle est utilisée c'est que forcément elle fonctionne alors comme je vous le disais du coup je vais vous donner un petit peu le vocabulaire et les bases pour que vous compreniez de quoi se compose cette technique d'ishimoku cet indicateur ishimoku il va y avoir cinq éléments principaux le premier ça va être la tenkan c'est en gros la courbe bleue que vous voyez ici sur mon écran ok il faut savoir que cette courbe bleue la tenkan le prix reste toujours très très proche d'elle ok c'est rare qu'on s'en écarte et si on s'en écarte pendant un moment et bien généralement on revient la tester à un moment donné alors en gros qu'est ce à quoi ça correspond cette fameuse tenkan et bien ça correspond à la moyenne entre les prix les plus hauts et les prix les plus bas sur une période courte généralement de neuf périodes ok la tenkan est calculée sur neuf périodes donc c'est une moyenne entre les prix les plus hauts et les plus bas du coup cette courbe tenkan elle est tracée dans le présent ok petite précision parce qu'on verra qu'il ya certains indicateurs de la technique d'ishimoku qui ne sont pas forcément tracés dans le présent ensuite on va avoir son opposé un petit peu même si c'est pas exactement ça la kijoune que vous avez ici en rouge ok alors cette courbe là elle représente la moyenne entre les prix les plus hauts et les plus bas comme la tenkan mais sur une période beaucoup plus longue même si ça reste une période moyenne de 26 périodes ok cette courbe la kijoune elle est aussi tracée 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 pardon dans le présent ensuite on va avoir le plat ssb et le plat ssa on va appeler en fait la senkou span a et la senkoune span b donc là ça va concerner pardon la partie enfin le nuage en lui-même d'ishimoku alors on va avoir ici la senkoune span a ça correspond en gros à la distance moyenne entre la courbe tenkan et la courbe kijoune sur la période donnée ok donc c'est ce plat en fait cette partie là du nuage donc la senkoune span a elle est projetée dans le futur sur 26 périodes ce qui correspond à la kijoune ok donc le ssa on va appeler ssa pour senkoune senkoune pardon span a c'est en gros la tenkan plus la kijoune divisé par deux et projetée à droite de 26 périodes à droite pourquoi parce que bah du coup sur la partie à droite donc dans le futur ensuite on va avoir du coup la senkoune span b ok qui correspond du coup à la moyenne des prix les plus hauts et les plus bas sur une période longue cette fois-ci de 52 périodes donc là on va l'appeler ssb 1 pour faire un raccourci par rapport à ssa et même chose la ssb est projetée dans le futur sur 26 périodes le nuage d'ishimoku du coup il se forme grâce à ses extrémités composées du coup de la ssa et de la ssb ok donc en gros la ssb c'est les points les plus hauts et les plus bas divisé par deux sur 52 périodes et décalé à droite de 26 périodes c'est très très important de retenir ça pour que vous compreniez déjà le début de tout ça ensuite on va avoir la shikou span la shikou span c'est la courbe que vous voyez ici en vert sur mon écran alors cette courbe elle est un petit peu particulière elle peut aussi s'appeler la langing span ok à la deux noms mais généralement celui que vous allez entendre le plus souvent ça va être la shikou span en gros cette shikou span elle représente la moyenne des cours clôturés du coup décalé à gauche de 26 périodes en gros on l'appelle un petit peu courbe de retardement puisqu'elle sert de mémoire au marché vous voyez que cette shikou span elle est toujours un petit peu en retard par rapport aux cours actuels du marché contrairement à la kijun à la tenkan et au nuage d'ishimoku donc cette courbe là elle est un petit peu en retard en arrière ok donc grâce à cette shikou span on va pouvoir comparer du coup la situation actuelle des prix avec celle de 26 périodes en arrière vous voyez que là encore on a le nombre de 26 périodes qui revient une nouvelle fois alors qu'est ce qu'ils vont nous indiquer en fait qu'est ce que ishimoku qu'est ce que l'indicateur ishimoku et ces cinq éléments combinés les uns avec les autres ils vont nous donner comme informations déjà un équilibre ok il nous informe sur l'équilibre du marché ça va être très facile de voir en fait la tendance actuelle qui se dégage du marché ça va nous informer aussi sur les niveaux de support et résistance puisque oui on verra en pratique dans les prochaines vidéos les différentes courbes les différents indicateurs de la technique d'ishimoku vont pouvoir servir de résistance de support et on verra que le prix généralement réagi très bien dessus ensuite ça va nous informer aussi de sur la force de la tendance ok est ce qu'on est sur un marché qui est fort qui a des volumes qui part bien vers le haut bien vers le bas donc ça ça va être un élément très intéressant et puis après ça va aussi nous informer sur des prix d'entrée qui peuvent être intéressants des take profit et des stop loss donc ça va être un outil qui est très très complet qui est très intéressant et qu'on va pouvoir pouvoir utiliser de plein de manières différentes maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette technique d'ishimoku cet indicateur d'ishimoku qui donc regroupe comme je vous le disais bien c'est cinq éléments il est complet il est complet et ça veut dire que ces cinq éléments ils sont complémentaires les uns des autres ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser entre guillemets indépendamment les uns des autres c'est à dire qu'on ne peut pas enlever un de ces indicateurs et garder uniquement un autre par exemple on ne pourrait pas juste afficher le nuage ou juste la kijoune ou juste la tenkan on a besoin en fait que ces indicateurs ils soient tous regroupés entre eux pour justement avoir une lecture complète une lecture pertinente et une lecture cohérente de ce qui est en train de se passer sur le marge alors désormais on va voir comme je vous le disais que ces différents éléments que ce soit la kijoune la tenkan etc ils vont avoir une certaine utilité ils vont potentiellement pouvoir servir de support et de résistance sur le marché mais on verra aussi qu'il y a des moments où on va pour qu'on va pouvoir identifier qui montrent que c'est ces indicateurs d'ichimoku sont plus faibles notamment le twist du nuage alors qu'est ce que c'est le twist du nuage c'est un mot de vocabulaire que vous allez devoir retenir parce que vous verrez que je l'utilise assez régulièrement c'est quand on passe du coup d'un nuage vert donc haussier à un nuage rouge donc baissier et bien quand on a ce twist donc c'est inversement en fait du nuage qui passe de haussier à baissier donc cette zone juste ici c'est une zone extrêmement faible du nuage donc je vous allez voir que généralement le prix va se servir de ces passages plus faibles pour se faufiler et en fait pour casser le nuage ok puisque oui si le prix est sous le nuage c'est que généralement on est en tendance baissière et si le prix est au dessus du nuage c'est qu'on est en tendance haussière autre élément qui va être très important à maîtriser aussi sur cette notion de tendance quand vous avez votre tenkan qui est au dessus de la kijou donc la courbe bleue moi je l'affiche en bleu mais après vous pouvez la mettre de l'autre couleur quand on va avoir donc la tenkan qui est au dessus de la kijou c'est que nous sommes en tendance haussière inversement si la kijou ne reprend le dessus sur la tenkan comme on le voit juste ici et bien c'est que cette fois ci nous sommes en tendance baissière ok donc vraiment ça va être très intéressant de combiner tous ces éléments pour avoir une lecture complète globale intéressante et pour nous aider dans notre prise de position alors évidemment il va pas uniquement falloir se servir d'ishimoku pour prendre des positions et pour analyser le marché ça serait en fait se tromper et brider son analyse et sa vision du marché vous le savez pour prendre une position on dit qu'il faut généralement au moins trois indicateurs avant de valider cette prise de position en réalité moi je vous conseille plutôt d'utiliser cinq indicateurs minimum pour prendre une position alors il ne suffit pas de d'utiliser cinq indicateurs il faut que ces cinq indicateurs vous indique justement la même chose c'est à dire que si vous utilisez par exemple quatre indicateurs et qu'il y en a trois qui vous disent quelque chose et un qui vous dit autre chose pour moi c'est trop dangereux de prendre une position donc encore une fois voilà ishimoku est une technique d'analyse très complète mais il va falloir évidemment l'intégrer dans une analyse plus globale avec d'autres indicateurs comme les supports et résistances les patterns chartistes fibonacci mais aussi l'interprétation de liquidités et le price action évidemment on pourra aussi parler du rsi etc mais ça ça fera le sujet de d'autres séries de l'idée du coup voilà un petit peu pour cette première vidéo c'était une vidéo assez courte ok le but c'est pas de vous noyer d'informations dès la première vidéo je voulais faire une petite introduction sur ce qu'était ishimoku et de quoi il était composé vous donner les premières bases de vocabulaire pour que vous puissiez un petit peu vous en sortir et plus on va aller loin dans les prochaines vidéos et bien on rentrera en détail sur comment concrètement on va pouvoir utiliser ces différents indicateurs ces différents éléments et les intégrer dans notre technique de très bien voilà les amis on arrive au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à lâcher un petit like poser vos questions en commentaire s'il ya des petits trucs que vous n'avez pas compris là au sein de la vidéo j'y répondrai ben justement dans la prochaine et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur discord vous avez le lien dans la bio je vous rappelle aussi qu'il ya un gros concours en ce moment sur instagram et sur twitter d'ailleurs il reste seulement quelques jours pour participer bref je vous invite à aller checker tout ça dans la description les amis sur ce je souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée on se retrouve dès demain pour davantage de contenu et davantage d'analyse salut à tous c'était alex de crypto learning